La maison de santé de Tomblaine est située à côté de Nancy, composée d'une équipe de 35 professionnels de santé, stratégiquement située au cœur d'une zone urbaine sensible, lieu propice au développement de nombreux partenariats. Tout a commencé par une observation commune avec les enseignants de l'école primaire de Tomblaine, c'est-à-dire les difficultés de langage chez certains enfants, notamment chez les enfants bilingues. Après une revue de la littérature, nous avons été à la rencontre des autres professionnels de la petite enfance du territoire pour savoir s'ils avaient les mêmes observations. Puis, nous avons co-construit avec les enseignants de l'école maternelle un questionnaire à destination des familles pour connaître leurs habitudes de transmission des langues. C'est comme ça que le projet est. L'objectif de ce projet global est de permettre que le bilinguisme devienne un levier pour le développement social et scolaire de l'enfant. La mise en œuvre de ce projet s'appuiera sur quatre actions. Elles se déclineront durant trois ans sur le territoire avec nos partenaires. Nous allons faire un focus sur la première action qui est de proposer un temps d'échange aux parents et futurs parents. Les professionnels de la maison de santé de Tomblaine ont organisé une rencontre sur le thème de la construction du langage et du bilinguisme. Cela nous a donné la possibilité de progresser puisque depuis, nous avons acheté des livres bilingues pour la bibliothèque municipale. L'éducation des enfants concerne tout le monde, les parents, les enseignants, les professionnels de santé, les élus locaux, selon l'adage africain qui dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant.